Bonjour à tous, aujourd'hui donc une nouvelle expression, une nouvelle expression que je vais partager avec vous dès maintenant, donc bienvenue sur les rébus de Marion, vous les connaissez, aujourd'hui vous allez avoir trois mots mystères à découvrir. Alors, trois mots mystères à découvrir, donc bonjour Amy, bonjour Norman, et désolé de ce petit problème technique. Alors, je vais vous montrer donc le premier mot mystère qui est cette image-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Vous pouvez essayer de la décrire, il me faudrait un mot qui symbolise ce dessin où il y a une main fermée qui traverse un mur assez violemment. Donc, on pourrait dire quoi ? Que cette main, elle donne quoi dans le mur ? Je chercherai un mot masculin, un mot masculin d'une seule syllabe, si vous voulez, et qui commence par un C. est-ce que l'un d'entre vous a la réponse ? Et j'ai vraiment des difficultés aujourd'hui, je suis désolée pour voir vos réponses. Alors, je vais essayer de me mettre d'un autre côté. Rien de spécial, Amy ? Bonjour. Tape Yen ? Non. Colore ? Ami ? Non. Ami qui vient d'un ? Très bien. Non, c'est pas taper ? Bonjour Anna, bonjour Vlad. C'est pas taper, mais c'est le nom que l'on pourrait donner à taper. Vous voyez, vraiment, vous pouvez... Qu'est-ce que vous faites avec votre point ? Vous donnez un... Ça peut être dans la joue, ça peut être contre la table. Oui, Astrid, bravo. C'est un coup. Exactement, un coup. Bravo. Donc, du coup, le mot pourrait être frappé, pourrait être tapé, mais le coup, c'est vraiment le nom masculin qu'on cherchait. Alors, j'avance. Pour ceux qui ont trouvé bravo, bravo Astrid. Bon, on les connaît, hein ? On les connaît, les chiffres. On le connaît, ce chiffre-là, qui est quand même très, très facile. Quelqu'un a la réponse ? Alors, Mono, c'est point, oui. Le point, c'est la forme de la main. C'est bien donner un coup de point, un coup de tête, un coup de coude, un coup de genou, en effet. Mais le mot qu'on cherchait, c'était bien coup. Bravo, bravo Yen aussi. Un coup de, ouais, exactement, Astrid, c'est un coup de, le numéro de, un coup de. Et on passe au mot mystère numéro 3. Aujourd'hui, c'est assez rapide, mais je pense que c'est une expression en plus que vous connaissez. Comment s'appelle la photo numéro 3 ? La photo numéro 3, alors, attention parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a, la première, la première possibilité, c'est ce que vous entendez, like thunder. En français, c'est le tonnerre. C'est pas ce qu'on cherche, c'est pas le son. Ensuite, il y a ce que vous voyez, lightning. Et ça, c'est l'éclair. Je vous l'écris juste pour que vous le sachiez parce qu'il y a une différence. Il y a le tonnerre, thunder. Il y a l'éclair, pardon, l'éclair, lightning. Mais nous, on veut pas ça. On veut la matière, l'énergie qui tombe, qui tombe sur le sol. Cette espèce d'électricité. Et moi, je veux ce mot-là. Est-ce que vous connaissez le mot qui symbolise cette photo ? Alors, je vais regarder. Et j'ai la réponse de Claire, de Maria, qui me disent foudre, la foudre. Et c'est exactement ça, la foudre. La foudre. La foudre, c'est cette matière qui tombe et qui peut faire brûler un arbre, qui peut traverser une maison, une personne aussi. Donc, voilà, les trois choses. Le tonnerre que l'on entend, l'éclair que l'on voit et la foudre, c'est la matière qui tombe. Et l'ensemble, le total de tout peut donner un orage, ce qu'on appelle l'orage, d'accord ? Storm, l'orage. Donc, bravo, bravo à vous tous qui avez trouvé. Vous voyez que c'était assez facile. L'éclairage, Mono, non. L'éclairage, ça peut être lightning, mais l'éclairage, c'est la lumière que vous mettez dans votre maison et la position de ces lumières pour donner une atmosphère. Ça, c'est l'éclairage d'une pièce, d'une salle. Ça, c'est l'éclairage. L'éclair, c'est lightning. Donc, voilà, on a un coup, deux, et on a la foudre. Alors, je crois que vous connaissez cette expression, mais j'avais envie de la mettre pour ceux qui ne la connaissent pas. Et qui est donc un coup de foudre. Le coup de foudre. Le coup de foudre, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Le coup de foudre, c'est lorsque, c'est quand, on tombe de surprise. Après avoir reçu une très bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle. Ça, c'est le coup de foudre. Avoir le coup de foudre, c'est quand vous êtes très, très surpris ou peut-être très déçu parce que vous avez reçu une nouvelle assez exceptionnelle, bonne ou mauvaise. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je veux voir vos réponses. Qu'est-ce que vous dites ? Claire, alors Claire, vous donnez la solution, mais je ne répondrai pas. Claire, c'est vrai ou c'est faux ? Donc Claire pense que c'est faux et elle donne une autre proposition. Si vous regardez ses commentaires, Yen vous dites que c'est faux aussi. Donc on a Claire et Yen qui ont raison. C'est faux. C'est faux parce que comme Claire l'a dit, le coup de foudre, c'est tout simplement tomber amoureux très soudainement. Comme si vous étiez traversé par la foudre. Vous regardez une personne et paf, vous tombez amoureux. L'amour au premier regard, être traversé par la flèche de Cupidon, c'est ça le coup de foudre. Donc voilà, en France, on dit avoir le coup de foudre. Et vous pouvez l'utiliser pour une personne, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour un vêtement, un livre, un film. Avoir le coup de foudre, c'est un peu comme un crush aussi, c'est la même chose. Mais c'est vraiment tomber amoureux follement de quelque chose et instantanément, immédiatement. Voilà, donc une expression, je pense que vous connaissiez, peut-être. Peut-être qu'elle est nouvelle pour d'autres. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé avec moi à ce rébut. Excusez-moi encore pour les petits soucis techniques du début. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette nouvelle expression. Et puis, je vous donne rendez-vous, moi, lundi prochain pour un autre rébut. Et puis, voilà, je vous souhaite donc à tous une très bonne semaine. Un très bon lundi aussi. Et puis, à très vite. Allez, merci beaucoup et au revoir.